Les goûts alimentaires changent, mais ils emportent surtout avec eux les fiers sentiments d'indépendance et d'autosuffisance alimentaire. C'est ainsi que la concurrence de l'amidon importé sur l'amidon produit localement s'installe à la fois dans les assiettes et dans les jardins. En effet, si les plantes ne sont plus consommées, les producteurs ne les multiplient plus. Les variétés à multiplication végétative qui ne sont pas utilisées par l'homme disparaissent donc très rapidement des paysages. Les variétés traditionnelles sont des plantes humanisées. Elles vivent dans la connivence des hommes depuis tellement longtemps, elles ont été tellement modifiées par lui pour répondre à ses attentes qu'elles en sont souvent totalement dépendantes et incapables de survivre sans son aide. Si une variété traditionnelle disparaît d'un endroit donné, c'est à tout jamais qu'elles disparaissent. Avec la perte de ces variétés, disparaissent des pans entiers de la culture locale. Les mythes d'origine, les légendes associées à ces plantes, les méthodes de préparation de certains plats et bien d'autres choses encore. La richesse culturelle associée aux plantes alimentaires est ainsi directement liée à la présence et à l'utilisation de leur diversité génétique. Par exemple, si 50% des besoins amylacés quotidiens sont satisfaits par des aliments importés, il est probable que les variétés qui jusque-là étaient utilisées entre autres pour diversifier les goûts et les plats seront abandonnées. C'est ainsi que tout le dynamisme du système Végé-Col risque de se scléroser. Des pratiques qui fonctionnent depuis des millénaires et qui ont engendré la diversité que l'on observe aujourd'hui vont s'oublier. Moins l'on plante, et moins l'on a de chances d'observer des mutants ou des plants spontanés issus de graines, et donc plus les chances de capturer de la diversité se réduisent. De même, moins il y a de diversité dans les jardins et plus le système devient vulnérable. Perdre ses plantes, c'est en partie perdre sa culture. Mais le corollaire est aussi vrai. L'érosion culturelle des hommes contribue à l'érosion génétique des végétaux. Le maintien de la diversité culturelle et la conservation de l'agrobiodiversité apparaissent comme indissociables. Il y a 80% de la population qui vivent dans les ruraux et dépendent de la subsistence. Les bonnes, on a promouvoir les végétaaux pour le monde. Les bénévoles sont comme un travail pour les villes. Les végétaux n'ont pas besoin de la diversité culturelle. Dans les végétaux, on a promouvé les végétaux pour les végétaux. Les végétaux sans les végétaux pour livrer. Les végétaux de végétaux Now, on a promouvé les végétaux pour les végétaux. Et les gens, surtout dans les towns, mais aussi dans les main centres dans les ruraux, c'est difficile que les gens apprennent les rites. Même si les gens apprennent les rites, ils apprennent les rites. Ils apprennent les rites, mais ils apprennent les rites. Ils apprennent les rites, ils apprennent les rites. Ils apprennent les rites, ils apprennent les rites. Dans le Pacifique, il y a un cyclone qui est un peu plus grand. C'est important, c'est qu'ils apprennent les rites dans les rites. Donc, si on a une grande cyclone en un jour, les gens apprennent les rites pour survivre. Ils apprennent les rites, les rites des rites. Ils apprennent les rites. Ils apprennent les rites. Elle donne les rites, les rites, les rites. C'est-à-dire qu'ils apprennent les rites. C'est-à-dire que nous leur apprennent les rites. C'est-à-dire qu'ils apprennent les rites. traditionnelles de plantes alimentaires que l'homme avait sélectionnées pendant des millénaires ont disparu. Dans le cas des plantes à racines et tubercules, seules les ressources génétiques du manioc, de la patate douce et des ignames africaines sont conservées dans des centres internationaux. Pour toutes les autres ignames et la grande famille des tarots, les collections nationales sont très rares. Celles qui existent se font et se défont au fil des aides, des contraintes budgétaires et des accidents en tout genre, qu'ils soient d'ordre climatique ou humain. Le système de conservation de ces plantes présente de sérieuses contraintes. Il vise essentiellement à la création de collections maintenues au champ, parfois in vitroïdes, ou par cryopréservation. La concentration de ces ressources nécessite de gros moyens financiers et humains ouvriers, techniciens, sélectionneurs, laborantins, et présente des risques du fait de sa centralisation, épidémie ou infections diverses, mélange ou perte d'accession, catastrophe naturelle, etc. L'amélioration génétique qui est faite à partir de ces collections est un travail très lent lorsqu'elle a lieu. Les croisements par reproduction sexuée entre les meilleurs parents et la sélection de variétés améliorées demandent environ une dizaine d'années avant de pouvoir produire une nouvelle variété. Malheureusement, une fois la variété obtenue, rien ne dit qu'elle atteindra le plus grand nombre de producteurs. En effet, les filières semencières qui pour les plantes à graines ou la pomme de terre distribuent aux paysans des semences saines et performantes n'existent pas dans le cas des plantes à racines et tubercules tropicales. Le végéculteur n'est pas un agriculteur. La multiplication végétative rend la distribution du matériel végétal lente et très coûteuse. Sans parler du fait que les risques phytosanitaires nécessitent souvent un transfert par des centres de transit, d'assainissement et de mise en culture in vitro, ce qui engendre un coût supplémentaire. Par ailleurs, la sélection d'une nouvelle variété dans un milieu donné peut décevoir en dehors de son air de sélection. En effet, la variété est très souvent adaptée à des conditions locales particulières. En réalité, les producteurs sont dans leur très grande majorité livrés à eux-mêmes. Comme depuis toujours, ils se débarrassent des plantes malades, sélectionnent les plantes saines, repèrent les plantes extraordinaires qui deviendront les variétés des domaines. Sauf que maintenant, sont apparues d'autres contraintes. Les régimes alimentaires changent et détournent les paysans de leur culture de subsistance. Les changements climatiques annoncés rendent vulnérables des plantes millénaires dont la base génétique est étroite. se grève par ailleurs de graves introductions de maladies, avec les introductions accidentelles d'insectes, de bactéries, de champignons et d'autres cadeaux empoisonnés de la mondialisation qui accélèrent les échanges. On se souvient encore des catastrophes dues à l'étroitesse de la base génétique de la pomme de terre en Irlande, ou plus récemment, à celle du tarot au Samoa occidental en 1993, qui avait anéanti cette culture en moins d'un an. Il faudrait donc anticiper, pour éviter qu'il se reproduise ce genre de situation. Il est trop tard pour revenir en arrière. Mondialisation, changement des habitudes alimentaires, perturbations du climat. Les processus sont enclenchés et s'accélèrent. Si les hommes d'aujourd'hui ne sont pas prêts à lutter pour conserver les plantes alimentaires de leurs ancêtres, si leur nouveau goût les incite à tout abandonner, devons-nous pour autant nous résigner à perdre un héritage alimentaire de plusieurs millénaires ? Les variétés traditionnelles ne sont pas adaptées aux changements de la société et de l'environnement. Lorsqu'elles disparaîtront, ce sera pour toujours. Que se passera-t-il dans plusieurs générations, si les flots de nourriture importés n'arrivent plus, car leur production et leur acheminement coûtent trop cher ? Rien ne dit que les paysans de demain auront les revenus pour pouvoir se payer le luxe de manger de plus en plus de céréales, compte tenu du coût en carbone que leur production représente, et des volumes de copras, de cacao et de café qu'il faudra produire en contrepartie pour se les offrir. A terme, il est fort possible que les paysans reviendront vers le local. Alors que peut-on faire maintenant concrètement pour les paysans de demain ? Nous avons pensé à une nouvelle approche pour conserver le meilleur des variétés traditionnelles. Une approche basée sur un système ancestral de sélection, mais qui vise à l'accélérer. On donne aux paysans du sang nouveau, c'est-à-dire de nouvelles variétés exotiques ou des variétés issues de croisements entre des variétés traditionnelles venues de terroirs très éloignés, très différentes génétiquement de celles qu'ils ont déjà, mais avec les mêmes caractéristiques gustatives, pour qu'ils puissent les accepter. Dans un premier temps, on a distribué des boutures, mais cela est long et coûte très cher compte tenu de l'isolement de certains villages. Pour se libérer des contraintes d'acheminement des boutures ou des plantules élevées en pépinières, on offre maintenant aux paysans des graines et on leur apprend à créer de la diversité. Mais ces paysans végéculteurs ne savent utiliser ni les fleurs, ni les fruits, ni les graines. Il faudra donc leur apprendre à marier leurs plantes, à reconnaître leurs graines et les semer, à créer de la diversité utile pour leurs enfants. C'est-à-dire leur réapprendre à faire ce qu'ils ont fait sans le savoir depuis des millénaires, mais cette fois en accélérant les manipulations, car à terme, il y a tout de même un espoir, que la diversité basée sur l'amélioration traditionnelle aura été injectée dans les paysages et les plantes alimentaires seront plus à même de survivre dans des environnements qui changent rapidement. Contrairement aux collections qui sont des dispositifs qui concentrent la diversité en un lieu précis, notre approche vise à disperser, à distribuer, donc à faire exactement le contraire. C'est une approche complémentaire qui est particulièrement bien adaptée aux plantes pour lesquelles il n'existe pas de filière semencière et où les acteurs doivent se prendre en main. J'emballe des petits tarots hybrides pour les emmener au village de Pécénat. Je vais les distribuer aux paysans pour qu'ils testent s'ils arrivent à faire pousser ces petites plantules qui sont très fragiles dans leurs jardins. Donc c'est beaucoup plus compliqué à faire pousser que du matériel d'origine clonale comme des boutules, des drages. Voilà, donc on va les charger dans le bateau pour les emmener au village de Pécénat. L'idée est simple. Il s'agit de distribuer géographiquement de la diversité au plus grand nombre. Cela vise surtout à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. La distribution de nouveaux gènes sous la forme de nouvelles variétés est le meilleur moyen de préserver cette diversité. Finalement, la génétique est vraiment semblable à la culture. Mieux on la distribue et plus on a de chances qu'il en reste quelque chose. Si l'érosion culturelle des hommes est la principale cause d'érosion génétique des végétaux, la dispersion et la distribution de la diversité génétique risque fort de recréer ce qui est aujourd'hui en train de se perdre. Musique Avec le développement déjà on va dire que maintenant il y a de plus en plus de gens qui mangent du riz ou d'autres nourritures importées et qu'ils délincent un petit peu la nourriture locale. Donc plus ils vont délaisser cette nourriture locale, ce qui va arriver c'est qu'après ils ne vont plus les planter dans les jardins et à un moment donné ils ne vont plus les conserver. Et au niveau de la diversité ou de la biodiversité, on peut craindre en fait cette érosion dans l'avenir. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour protéger cette diversité concrètement ? Déjà la seule façon c'est essayer de conserver, trouver des moyens de conservation quelque part. Donc si les gens ils n'arrivent pas à conserver, il faut déjà les sensibiliser parce que je crois qu'ils ne savent pas en fait et ils ne voient pas en fait l'intérêt de toute cette biodiversité. Et ils ne voient pas en fait que ça s'érode en ce moment. Donc ici nous sommes dans la pépinière du centre. Nous sommes en train de repiquer les plantules de Tarot Colocasia qu'on a obtenu par graines. Donc on peut observer déjà qu'à partir de graines nous avons différentes couleurs déjà au stade plantule au niveau des feuilles. Et pour le Tarot il y a autant de graines, toutes les graines sont viables quand on les récolte. Il y a plusieurs milliers de graines par influence, donc on peut en produire autant qu'on veut et après on les sélectionnera. Et une fois qu'ils ont poussé au stade plantule, nous les mettons dans les jiffipodes que nous achetons au magasin. Puis après on les plante là, on attend 2-3 mois avant que ça repousse bien, avant de les repiquer dans la parcelle en terre pour une année supplantaire pour la sélection. Donc ici nous avons des inflorescences pollinisées de Macabo qui ont été pollinisées le 13 juillet. Le 13 juillet on la pollinisée. Voilà. Ça c'est une variété, ça c'est une couleur que nous n'avons pas encore, qui n'existe pas encore. On vient d'obtenir une nouvelle variété avec la partie ici pourfraie comme ça. Ce sont des nouvelles variétés, celle-là aussi. Avec cette caractéristique là. On vient d'obtenir une nouvelle variété. On vient d'obtenir une nouvelle variété. On vient d'obtenir une nouvelle variété. Une nouvelle variété en contrat là, il se collecte en français. Le reste de la famille en français. Je vais bienирédible, je les collecte maintenant. Je vais bien, les bougies. Il se collecte une nouvelle variété en français. Il s'agit d'albums du fruit de l'arriver à la choisie. Il y a des pollinis. Il y a des champs, des maniocs, des fichiers de l'île de l'île d'Aro. Tout le monde s'est resté dans le site. Il y a des gens qui ont été construit. Il y a des gens qui ont été construit un nouveau type. Après, il y a des familles. Les familles sont restées dans les 10 éleines. Il y a des 10 familles qui ont été construit et qui ont été construit dans le projet. à l'épreuve l'éstape rochelle gata l'écart à mon planning materiel il comme au niveau de la jambe il gâteau de nouveau la tarot ou le préti moulin de l'eau santo l'ocirac l'air cc ou le tarot ou le préti moulin à l'économie comme ta l'amortie moulin la sèche plus mivelé il plan est allé fin et moulin koutouan mais où il coûte me valait l'aïquem J'ai pas de ladders ! Si je ne voulais pas... Je dois essayer de ne pas. Je ne voulais pas donner de la nourriture. J'ai pas de placer de ce mes. J'ai une plaine de tomes, de la taro, de la maniok, des coumala. Tout le monde s'est passé pour les deux. Pendant ces 3 dernières années, Le jardin est un peu de la plante, surtout le yam. Les yam sont les premiers. Les plantations sont les mêmes. Les plantations sont les mêmes. La fois que vous les plantez, vous levez bien. Vous les harvestez beaucoup de choses. Plus de 1, 2, 3 kg, pour les plantations. Les plantations sont les mêmes. 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 Les plantations ont les 10 à 30 types d'island tarot. Les plants sont les science. Les plantations sont les mêmes. Ils ne se sont comme des pommes sonoda. Les plantations ont dur bridges de la salle. Les plantations, quels sont les plantations pour emp Technique. Ils ont d'autres ces simples. Il a acheter d'autres marriben. Cres d'autres marriben buries. Pour faire les pares, il faut faire le temps de la maison à la maison. Il faut faire le temps et le faire le temps de la maison. Pour faire le temps, il faut le faire. Il faut faire des projets intéressants. Je me fais un petit peu après ça. J'ai besoin de la maison. Le matériel est important. Il faut que les faïnes mouvent, les poules sont des poules, ils ont des poules. Ils ont des poules, mais ils ont des poules, ils ont des poules, ils ont des poules, ils ont des poules. Avant, les gens d'ici, on peut dire que les Varmaetous ont des développements des iniams par boutures. Ils récoltent des iniams, et puis, ils découpent, ils gardent les têtes pour les planter. Et puis, avec les nouvelles méthodes qui arrivent aujourd'hui, ça fait que ils ils accueillent des... comment je vais dire là... des graines des iniams, comme des graines des sémences, ils les mettent dans les pépinières. Et puis, tant que les graines des sémences poussent, ça fait qu'ils sortent beaucoup de différentes variétés. c'est ça qui est très intéressant, parce qu'avant, ça ne se fait pas. Voilà, donc ici, je travaille avec Etris et Médard. Donc, lui, au départ, il avait déjà lu comment est-ce qu'il fallait faire pour faire des graines de koumala, en faisant grimper les koumala sur des bâtons. Mais il en avait juste pesé quelques-uns. Et après, moi, quand je suis venue, j'ai mis en place une parcelle en haut, mais il y a une maladie qui est arrivée et qui a tout ravagé. Donc, maintenant, j'ai regardé aujourd'hui, dans ces koumala, ici, qui poussent dans son jardin, si je trouvais des graines. Et donc, effectivement, on a trouvé des graines qui sont arrivées spontanément, puisque c'est les abeilles qui ont pollinisé les fleurs. Et donc, voilà, là, maintenant, on a pu récolter des graines aujourd'hui. J'ai voulu en février. Quand j'ai eu un choulé, j'ai eu beaucoup de fruits. Toutefois, j'ai eu un choulé en dessous et j'ai eu des graines de la salle. Pour les mâles, on va chercher des mâles. Il y a des mâles à la mâle, mais il y a des mâles à la mâle. Il faut essayer de collecter des mâles. C'est un peu sain. Si tu veux que tu m'aimes, tu ne peux pas s'amuser. Tu ne peux pas s'amuser. Tu ne peux pas s'amuser. Tu ne peux pas s'amuser, tu ne peux pas s'amuser. Tu t'amuser. Tiens, tu ne peux pas s'amuser. Tu sais? Y tu ne peux pas s'amuser, tu ne peux pas s'amuser. Je vais avancer. Un ya порaiute. Àcore un mois d'uneremiah. Je n'êjale pas signalement des loupes. Puis je fais à payer, jeham. Et on a des produits en neige. On a donné des produits en neige qui en neige... ... et des produits en neige qui sont pas興reident si!!! On a mis On a mis 4 larbes et on a mis 4 larves ! On a mis 4 larves pour que les gens qu'on a mis 4 larves pour les à mes oreilles. On a mis 4 larves pour que les gens se voit... et nos coutumes. ... C'est un an et un mois. Quand on a l'air, j'ai mis un mois. Je vais faire un an et un mois. Alors j'ai mis en planquette. J'ai mis en planquette. J'ai mis en planquette. J'ai mis en planquette. Après, vous mettez une blanquette, vous mettez une fleur, vous mettez le yellow, vous mettez le fleur, vous mettez le fleur, vous mettez le fleur. Si cefolg seat vient, vous mettez une blanquette, vous mettez l'eau, il revient les boulots Et vous mettez là pour le fleur. Dès tard il vous mettez le fleur, vous mettez le fleur, il se reña pour les fleurs, on va retirer, vous placez l'eau et l'eau. Quand il y a eu et je le sache, on se trouve ici, le défaut que personnes ne voient plus que les évidentes qui sont malheureuses. Il n'y avait pas le tarot. Quand t'es l'impression que j'avais une tarot, j'avais déjà le temps. Quand ça me придумait, il me pouvait avoir une tarot. Quand j'en avais une tarot avec ça, il n'y avait pas le tarot pour se sembler. Il n'y avait pas un tarot qu'il n'y avait pas de tarot. Quand j'avais le tarot, il se l'aurait quand je le combat. et on va passer le processus. Si on le processus, on va passer le processus. On va passer le processus, on va passer le processus. C'est un autre. Mon intérêt est de faire des hybrides de la tomasse. De mon cœur, c'est que les hybrides sont des crous de la tomasse. Ils sont des crous de la tomasse. Ils sont différents des locales qui sont des crous de la tomasse. Les statiers sont des villes pour nous faire des tzerns, et les gens n'ont pas dit. Ils font un petit coup de stavage, ils ont des effets qu'ils ont de l'eau et des roses qu'ils ont faillit. Et ils ont des milliers des rites de la tomasse. Et on va avoir des rites de la tomasse. Ils font des vies. Ils n'ont pas qu'ils ont. Ils apparaissent du temps parce qu'ils n'ont jamais été des rites d'eau, mais le ballon par des rites ils ont d'ailleurs des rites. Il y a un peu plus de change, il y a un peu plus de changement. Il y a un peu plus de changement. Il y a un peu plus de changement. Pour le blanc, il y a des starches. Donc, quand il y a des fulapors, il y a des starches. Quand il y a des intérêts, il y a des color. C'est bon, il y a carotène, mais il y a un autre. Il y a carotène, mais il y a un thosanine, il y a un autre. Alors, je pense que c'est que ma mère ou papa, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un blanc. Il y a un autre, il y a un orange. Il y a deux couleurs, il y a un autre. Il y a un autre. Et c'est bon. Il y a un blanc. Il y a un blanc. C'est à toi de jouer maintenant. Imite ces paysans et comme eux, fais le pari d'y arriver. Cela prendra du temps, mais en injectant dans le paysage les bases des systèmes de culture de demain, on construit l'avenir. Il est trop tard pour être pessimiste dans les îles comme ailleurs sur la planète. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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